bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un haul et oui une fois n'est pas coutume encore un haul mais je suis contente de vous présenter la suite de mes soldes de chez craftelier cette fois c'est fini ce sera la dernière vidéo des soldes puisque ben les soldes sont terminés voilà donc du coup je vous invite à aller voir quand même leur site qui est très bien ils sont des super produits je vais vous présenter ce que j'ai acheté et voilà donc du coup on va voir tout ça ensemble j'espère que vous allez bien on va commencer par ce lot de papier dans les tons jaunes voilà je pense que c'est donc il y avait 15 feuilles en 30 30 c'est des feuilles de chez craftelier donc dans les tons jaunes comme là en plus nous allons vers le printemps et un petit peu vers le soleil quand même donc voilà donc c'est des feuilles dans ce coloris là donc dans le ton jaune voilà je croyais que ce serait un dégradé visiblement ce sont 15 feuilles entre en train sur le ton jaune voilà donc moi je trouve j'aime bien le jaune celui là j'arrive à le voir il est très joli très lumineux moi je trouve il est super sympa et du coup ben je me suis dit que c'est du papier bristol donc c'est du beau papier je ne sais pas en combien de grammage par contre j'essaie de trouver l'information c'est par là mais je ne vois pas ce qui est marqué mais écoutez je ne sais pas où est le grammage il doit quelque part voilà c'est donc 30 et demi sur 30 et demi 12 pouces sur 12 pouces 15 papier de 250 grammes voilà ce qui est marqué là voilà on voit un petit peu donc je trouvais que le papier est quand même très très joli alors pour continuer dans les papiers 33 je me suis pris quelques feuilles imprimées donc qui était 50 60 centimes selon la feuille donc ça c'est une feuille de chez american craft donc en 30 30 sur 30 et en grammage je pense qu'elle fait au moins 150 200 grammes donc c'est voici le papier voilà donc c'était avec des lettres comme ça je trouvais ça sympa avec plein de couleurs donc voilà ça c'est pas une collection c'est juste le papier à l'unité donc du coup voilà et derrière c'est comme ça voilà donc en papier 30 30 voilà pour celui-là ensuite donc ça j'en avais pris deux ensuite un autre papier j'ai pris dans ce format là toujours en 30 30 avec des bandes et comme ça je trouvais sympa les bandes multicolores voilà donc ça ça peut être bien pour des papiers de fond et derrière vous avez comme des petits bonbons des petits bonbons des choses comme ça je trouvais que c'était joli pour voilà faire un petit projet avec ces petits papiers qui vont très bien ensemble et au niveau des couleurs c'est super qui vont voilà du coup je vais prendre ça et je sais plus si vous avez montré mais derrière c'est des petits bonbons voilà des choses comme ça pour celui-là ensuite j'ai pris une autre sorte avec ces couleurs là voilà sont des feuilles en grand modèle toujours en 30 30 et à l'arrière vous avez cet imprimé voilà et puis et puis j'en ai encore pris un autre que je vois je prends par deux du prix pour un euro vous avez deux feuilles donc ça vaut le coup quand même et après j'ai pris ce modèle là avec des chiffres voilà donc ça ça peut être sympa pour faire des projets et derrière j'ai pas fait exprès mais ce sont des fraises voilà ça peut être sympa le fameux projet fraises voili voilou pour ces papiers 30 30 que je vais donc classer dans les petites chemises 30 30 que j'avais déjà acheté voilà pour les papiers ensuite donc je me suis pris cette cette boîte de tampons pour nettoyer les tampons de la marque 2 chez craftelier ça c'était huit euros et quelques donc c'est un grand pad c'est un format à 5 donc parce qu'une fois j'avais commandé je sais plus dans quelle boutique j'avais commandé un petit pad comme ça pour nettoyer les tampons et en fait c'était un tout petit rectangle de la taille des tampons en creux vous savez donc du coup j'étais un petit peu je dis ah c'est pour nettoyer les tampons ça mais c'est pour les tout petits tampons alors du coup voilà j'en avais acheté un il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre boutique je sais pas si c'est pas chez je sais plus je suis bassonne créative ou un truc comme ça et du coup j'aime bien ce genre de boîte j'apprends à m'en servir et en fait vous avez un côté pour nettoyer vos tampons et un côté pour les sécher voilà donc vous choisissez un côté pour laver et un côté voilà vous nettoyez votre tampon d'abord avec un chiffon comme ça vous enlevez bien l'encre et vous gardez votre boîte de nettoyage le plus longtemps possible ici c'est comme des tapis des tapis avec plein de petits poils c'est tout douce c'est un drôle de texture d'ailleurs et ensuite ici voilà vous avez donc une partie pour nettoyer et une partie pour sécher voilà donc je trouvais que la boîte était sympa aussi les boîtes peuvent toujours servir après je sais pas s'ils vendent les recharges aussi à chaque fois on est obligé d'acheter une boîte parce qu'ils pourraient vendre les recharges comme ça aussi il ya un côté qui est plus épais que l'autre donc j'imagine je sais pas si voilà ça c'est à deux compartiments donc je pense que celui qui a dans le couvercle c'est pour le séchoir et l'autre qui est en bas c'est pour le lavage on va dire ça comme ça voilà franchement la boîte elle est toute propre et tout la boîte est très jolie moi je trouve donc c'est vraiment très très sympa voilà c'est vraiment un grand format donc vous avez de quoi faire pendant un petit moment avec avec cette plateforme de nettoyage de tampons voilà donc c'est mis dans une belle petite boîte cartonnée voyez quand je vois une boîte comme ça j'ai pas envie de l'ajouter j'ai envie de la customiser j'ai pas envie de l'ajouter odile qui garde tout je me connais en même temps écoutez un voilà c'est donc je la remets dedans comme ça elle va être protégée en attendant et puis voilà là j'en ai une en cours donc je vais utiliser celle que j'ai ensuite je vais vous montrer les pochoirs donc j'ai pris un pochoir ici de chez aedi swap alors moi les marques pas que je m'en fous mais après il ya sûrement de la qualité derrière il ya sûrement une qualité donc c'est vendu comme ça dans une pochette à 4 voilà donc derrière vous avez comment utiliser le pochoir voilà et visiblement ça a l'air d'être un pochoir autocollant je sais pas si c'est bien ou pas bien mais en tout cas de toute façon on est obligé d'utiliser l'autocollant donc je vais je vois pas très bien dedans je vais vous montrer c'est je crois que c'était des démos je sais plus voilà je sais pas si on arrive à voir un petit peu comme ça ou comme ça on voit un petit peu les trucs imprimés donc faut que je regarde derrière les petites les petites choses pour dire comment il faut s'en servir alors c'est un truc de reproduction de transfert du coup je sais pas non c'est un pochoir va que je lisse franchement parce que là ici il ya les bouts de peinture il ya un truc qui a marqué i love i love love you to the moon je t'aime sous la lune donc ça doit être quelque chose comme ça voilà donc celui là je me souviens plus trop pourquoi j'ai acheté ça mais ça devait être les écritures qui me plaisait en fond et donc ben avoir faut que j'étudie un peu cette question donc je regarderai ça d'un peu plus près voilà ici on vous met les explications donc pour l'instant je n'y vois pas bien je me ferai lire parce que je vois ici qu'il ya un tube de peinture donc je pense que c'est un pochoir que en général je prends pas des trucs de transfert je suis pas très transfert mais voilà j'ai pris beaucoup de pochoir en je suis vraiment dans une phase de pochoir en ce moment et je trouve que c'est super sympa les pochoirs quand on sait c'est pratique quand on voit pas quand on voit mal et tout ça aussi je trouve que c'est bien pratique alors ici je me suis pris un pochoir de geste en peria donc pour faire du mix média en format 18 x 18 et c'est sûr des horloges des rouages mécanique du temps des choses des choses comme ça donc je vais vous montrer un peu mieux de le défaire de sa pochette de bien revenir le petit porte-manteau est coincé là haut donc voici le packaging voilà et donc c'est en format 18 sur 18 et voici ce que ça donne j'adore franchement c'est trop beau c'est super sympa j'ai hâte d'essayer des petits fonds avec ça maintenant que je suis bien équipé je vais commencer à me mettre à l'oeuvre j'ai toujours commencé dans les pochoirs mais mais je vais tester tous mes nouveaux pochoirs voilà comme ça je serai et en même temps comme ça je vais faire quelques petits papiers de fonds je me disais que faire ses propres papiers c'est pas mal aussi voilà donc voili voilou ensuite ici j'ai d'autres pochoirs je sais que j'en ai vu d'autres je vais vous montrer ça c'est pas le pochoir ça s'en est j'ai pris celui ci sur le thème de paris je me disais que ça pouvait être très intéressant pour faire des papiers de fonds j'adore le thème paris voilà donc ça fait longtemps et que je collectionne aussi les morceaux pour faire donc ça c'est en format à 5 donc c'est paris tour eiffel notre dame musée dorset arc de triomphe la scène champs elysées voilà en plus j'ai déjà fait tous les bateaux mouches et tout ça j'adore paris j'aimais bien me promener à paris j'ai vécu quatre ans sur paris lors de mes études de ma soeur kinésithérapeute en 1992 1996 voilà vous savez tout ensuite de chez carabelle studio celui là c'était de quelle marque d'aïka 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 je crois que c'était ça la marque d'aïka c'est ça en haut là et puis donc celui ci c'est donc j'ai dit carabelle studio donc c'est un tampon sur les des horloges pareil pour faire des fonds il ya des chiffres romains des chiffres normal normal donc je trouvais ça sympa voilà pour faire des petits fonds de page ça pourrait être très sympa je trouvais que c'était vraiment génial voilà donc ça c'était en format on dirait en 10 14 c'est pas à 5 je crois que c'est ça c'est en 10 14 quelque chose comme ça ça vous fait plaisir cette petite photo cette petite vidéo photo j'allais dire mais non c'est pas les photos c'est des vidéos j'attrape anti maître ruban que voici que voilà donc on va mettre en centimètres et je vous mesure le temps pour qui nous fait qui nous fait donc 15 cm donc c'est certain peu format 10 14 10 14 dans parce qu'il ya eu un rebord c'est ça 10 10 15 voilà format carte postale 10 15 ça peut être très sympa aussi pour faire des cartes c'est pas mal aussi ce format là voilà je vais mettre sur la trouche ça ensuite sur paris j'en avais pris un deuxième ça c'était 3 ou 4 euros c'est quand même assez cher pour du pochoir mais ils sont très très beau voilà donc c'est ça que que j'aimais bien et là la tour eiffel vous en aviez plusieurs il me sens et dans les quatre euros sur la 3 ou 4 euros je ne sais plus danser danser dans ces prix là donc là c'était en promotion en solde j'ai remarqué que les promotions dans les soldes bon ils font souvent des promos à craftelier et dans les soldes mais les prix étaient les mêmes que les promotions qui font des fois il ya peut-être des produits qui sont encore plus déclassés mais voilà du coup moi j'ai vu bien cette tour eiffel là il y en avait d'autres il y avait une en noir à gauche de l'écran mais mais moi j'ai pris celle-là et j'avais pris celui-là que j'adore en mix and made a stencil by antonis zanidakis de chez stamperia en tout cas bravo au concepteur de tout ça parce que franchement les pochoirs ils sont magnifiques et donc ça doit correspondre peut-être à une comment dirais-je je vais vous le montrer comme ça et ça j'aimais bien c'était pour faire des fonds avec des tâches des choses comme ça je trouvais ça vraiment sympa voilà donc après les tâches en soi on me dirait on peut en faire mais mais voilà je trouvais vraiment sympa ça c'est du format à 5 sueur voilà pour les pochoirs je pense que j'en ai pas oublié je vais essayer de tout placer pour vous montrer un petit peu par catégorie je regarde encore ici pour les pochoirs nous voilà servi alors alors je me suis pris un petit tapis multi usage de la taille de 15 cm sur 20,3 15 2 sur 20,3 et donc c'est un tapis transparent avec un cadrillage et je trouvais ça intéressant des fois pour pouvoir faire des projets donc en mettant sur un truc de couleur ça permettra de voir un petit peu des fois ça m'aide pour centrer quelque chose ou voilà donc du coup il n'est pas très grand mais c'est ce que je souhaitais je voulais pas un trop grand tapis donc voilà il est il est transparent et il est de format donc 15 20 voilà donc il est quand même relativement opaque il est pas transparent il est opaque voilà comme ça fait alors j'ai pas précisé mais ce sont des produits crafteliers et donc du coup faudra que j'aille revoir sur le site multi usage je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec ça pour ce petit tapis ensuite j'avais ça je continue dans les papiers j'ai pris donc deux petites pochettes gorgeous qui étaient également je crois que c'était dans les nouveautés ça centoro london peut-être qu'il y en avait un en promotion et l'autre dans les nouveautés je crois que c'était ça je suis pas sûr non je suis pas sûr il y en a un je crois que c'est un kit papercraft 7 donc c'est un kit de scrapbooking donc sur le thème de la gorgeous je crois que c'était en 20 20 et donc dedans vous avez pas mal de choses je vais vous montrer la petite pochette voilà comme ceci donc là c'est en format 20 20 donc c'est pas mal dedans vous avez pas mal de choses vous avez tout ceci différents papiers je vais enlever le petit scotch je vais aller découvrir ce qu'il ya dedans donc dedans c'est un kit de scrapbooking donc vous avez cette planche d'étiquette étiquette des cut ensuite vous avez celle ci c'est sur le thème hiver noël très mignon très sympa voilà vous avez une feuille non derrière on a encore et die cut c'est assez sympa ensuite on a une autre page de die cut avec des petits washi à découper et des petites étiquettes c'est trop mignon j'aime beaucoup j'aime bien ces kits et des fois c'est pas très cher d'acheter des kits comme ça parce que quand vous achetez tout à l'unité ça revient des fois beaucoup plus cher vous avez ensuite une page comme ceci donc ça c'est en format je croyais que c'était 20 20 peut-être un que c'est du 20 20 ça a l'air d'être rectangle plutôt fait carré donc là celui ci il fait 20 sur 20 sur 20 et demi c'est ça c'est carré je voyais ça un petit peu rectangle c'est peut-être les petits trucs qui m'ont fait un petit peu ça alors voici la page donc pailleté glitter qui est très épaisse ensuite vous en avez une autre de cette teinte là donc c'était peut-être doré la première la deuxième c'est rouge il me semble qu'il y en a une verte aussi non ah oui c'est carrément de la paillette tout partout peut-être celui là c'est vert ou doré je ne sais pas et après vous avez les feuilles comme ceci des feuilles de fond donc c'est des feuilles page unique ça c'est pas mal pour faire un petit projet en 20 20 c'est un projet d'ailleurs ensuite ici vous avez ce design là ensuite celui ci donc c'est le ciel et poilé ça nous parle on retrouve un peu le même les mêmes est ce que ça c'est les mêmes choses que derrière et son recto verso apparemment pareil peut-être que c'est pas la même couleur celle ci et celle ci si c'est la même couleur donc ça a l'air d'être pareil ce qu'il ya au dos ici vous avez ce design là vous voyez en deux donc c'est recto verso ça c'est pas mal ça on peut se servir de la double page sans coller forcément sur une autre peut-être bien aussi après vous avez celui ci et celui ci et on retourne après sur les sur les die cuts voilà donc voilà pour ce joli kit de scrapbooking alors est-ce qu'il y a autre chose à l'intérieur j'ai pas l'impression voilà ça c'est plutôt pas mal j'aime bien c'est intéressant je regrette pas par contre je sais plus du tout combien c'était ça je me rappelle plus du tout c'est moins de 10 euros ça c'est sûr et après combien exactement et bien je m'excuse mais je m'en souviens plus il faut aller rechercher les prix sur le site que je n'ai pas toujours envie de faire après je me dis que vous pouvez aussi y aller vous même c'est pas de la mauvaise volonté pas du tout mais voilà vous savez que ça demande pas mal de d'efforts en ce qui me concerne vous avez un autre kit ici donc de chez 100 euros london gorgeous celui là il me semble qu'il était en promotion mais je suis pas sûr parce que je vois le bonhomme de neige mais peut-être que c'était la dernière collection donc là c'est pareil c'est le même principe que tout à l'heure sauf que c'est pas le même c'est pas le même donc vous avez la page de couverture comme ceci avec le bonhomme de neige j'ai trouvé ça trop beau j'adore le bonhomme de neige je sais pas pourquoi mais j'adore ça je trouve que c'est chouette et vous avez ce contenu à l'intérieur donc là pareil donc celui là il est plus petit c'est en plutôt en feuilles 15 15 et c'est des feuilles uniques donc les pâques rondes c'est des feuilles de fond mais si il ya quand même des c'est avec l'arbre comme ça c'est très joli après derrière c'est comme ceci donc ça c'est en 20 20 ans pour 15 15 après vous avez celui là il me semble qu'on avait déjà vu ces imprimés là pareil ici après je sais pas s'il ya en deux fois donc c'est aussi à l'étoilé avec là comme ça donc à chaque fois en bas c'est marqué son taureau c'est donc dessiné par son taureau ici là c'est un petit peu abîmé je trouve la feuille voilà derrière c'est rayuré comme ça donc des fois vous avez la petite fille à droite ou à gauche ici c'est comme ça et ici ça ressemble à peu à la première avec ses écouteurs et là avec l'arbre voilà donc j'ai l'impression qu'il y en a peut-être deux fois de chaque design oui c'est la même chose que celle là avec ses petits écouteurs donc à chaque fois vous avez deux designs visiblement comme je sais pas si je voulais déjà montré avec son petit bonnet je remontre je pense que c'est les mêmes designs de chaque voilà donc pour le papier grand chose alors j'ai pris également j'ai pris ceux ci je me suis pris une grosse perforatrice qui était en promotion me semble-t-il de chez artemio surtout ce qui m'intéressait c'était le design voilà donc c'est quand même une super perforatrice le design me plaisait énormément je pense que peut-être c'est des nouveautés je ne sais plus et du coup j'avais très envie moi je suis j'adore les perforatrices du coup je vais vous montrer comment elles perforent en même temps comme ça c'est l'occasion de la tester également maintenant j'ouvre tout et je teste tout parce que il ya des surprises voilà donc avoir tout ça alors je vais prendre mon petit bon livraison voilà donc je vais lui faire de jolies perforations donc c'est comme ceci perforatrice de bordure je sais pas si vous vous souvenez alors je vais perforer là haut donc je vous ai déjà montré ce genre de perforatrice en fait alors je vais vous baisser un petit peu il faut mettre votre votre feuille au bord donc ici de là où vous voulez perforer vous occupez pas de ça pour l'instant donc vous mettez bien comme ceci et vous appuyez comme ça donc là ça vous fait très très jolie bordure comme ça c'est magnifique c'est trop trop beau j'adore franchement il ya le petit rebord en dentelle mais c'est sublime franchement donc ensuite vous allez remettre votre feuille à l'intérieur et vous devez mettre les petits donc vous insérez votre feuille à l'intérieur de la perforatrice et vous devez mettre les petites perforations ici au niveau des dessins qui sont là donc vous devez bien les mettre dedans pour pouvoir faire la suite la suite des imprimés donc vous mettez exactement la petite fleur avec la petite fleur voilà donc normalement je suis bonne ici et si j'appuie normalement j'ai la suite de la perforation regardez c'est beau assez beau j'adore franchement j'adore la petite dentelle ici mais c'est magnifique c'est trop beau je suis très contente pareil continuer comme ça jusqu'à ce que vous avez besoin de faire vos perforations donc mettez bien les motifs à l'intérieur comme ça doit être donc ici c'est celle ci et ensuite je perds fort vous montrer ça c'est mais c'est de toute beauté j'adore c'est trop beau franchement c'est très très beau il faut bien que votre dessin corresponde parce que des fois voilà et ici comme ça j'ai tout montré voilà comment ça donne c'est vraiment très très beau j'adore elle perforent en plus c'est vraiment facile et après regarder ça vous fait des petits confettis que vous pouvez mettre dans une petite boîte et vous pouvez mettre ça dans des checkers ça peut être très sympathique voilà pour la petite perforatrice de chez artémio ça c'est dans les moins de 10 euros quelque chose comme ça dans les 10 euros ne fait quelques peut-être quelque chose comme ça donc j'étais vraiment ravie de trouver ça pour continuer dans les perforatrices donc cette fois punch board de chez we are memory keepers donc je me suis pris cette petite punch board pour faire des smileys donc moi vous savez j'adore les smileys j'aime bien ces petites têtes rondes qui sourient ou qui font des émotions voilà je trouve que c'est vraiment sympa donc du coup je voulais vraiment je les découverte je la connaissais pas du tout je les découverte en tombant dessus par hasard et c'était en promotion du coup je me suis dit que j'allais me l'offrir comme j'aime beaucoup les punch boards aussi et du coup voilà ce que ça donne alors donc ici nous avons un petit scotch ça a l'air très sympa ça a l'air trop trop sympa donc en fait c'est une plateforme avec les perforatrices dessus donc je pense qu'il ya un sens de circulation pour pouvoir faire la perforation donc écoutez on va commencer on va faire d'abord je pense que il ya peut-être pas de sens même c'est emoji punch board voilà avec un petit livre comme ceci donc l'arrière c'est comme ceci ça ça peut être très sympa donc apparemment on peut faire plein de petites choses donc toutes ces on peut faire toutes ces toutes ces formes là donc c'est assez sympa voilà du coup le mieux c'est d'essayer parce que moi le petit livre je vais pas pouvoir trop le lien je vais regarder ça et je vais faire des petites perforations à la suite de ce qu'on a commencé et je pense que ils disent qu'on peut gagner une commande gratuite j'ai jamais joué à ça mais je vais essayer de le faire ouais je vais essayer de le faire parce que du coup ça m'intéresse quand même donc voilà je vais prendre un papier de brouillon et puis je vous retrouve allez j'avais des chutes de papier kraft que je me suis servi ce matin donc je vous descendre voilà donc je prends ma punch board je vais introduire mon papier à l'intérieur ça tombe bien il est je pense bien calibré je vais voir si on est pareil c'est la même dimension dont celui-là est légèrement plus grand voilà donc là et là j'appuie donc là ça me découpe le rond d'accord en fait je vois comment ça va faire ça va nous faire plein de petits morceaux et donc du coup ensuite après je pense qu'il faut aller à sur chaque vous avez des des inserts ici vous avez des inserts pour faire les bonnes dimensions donc après il faut centrer son papier pour pouvoir faire comme ça donc là je le mets dans l'autre sens et j'appuie donc là ça me fait ceci et je récupère donc petit coeur ici donc là j'ai un petit coeur je sais pas s'il faut le récupérer parce que ça je pense que c'est une base après j'essaye de voir j'essaye de voir ensuite ici j'en ai une autre donc ce que je vais faire je vais mettre mon papier comme ça comme ça j'ai mon petit morceau là et ensuite ici donc je pense qu'il faut découper des trucs aux bonnes dimensions c'est ça donc là il ya un coeur il ya le donc c'est une sorte de v ça doit être la bouche le nez les yeux des petits voilà c'est ça ce sont les yeux je pense donc là je vais essayer de faire ici la petite voilà en tout cas ça perfore très bien donc ça c'est la bouche voilà donc ici ça doit être les yeux je pense je récupère la petite bouche alors l'idéal c'était de le faire avec du papier cool parce qu'au final on va rien voir sur le craft il faut que je trouve des petits papiers colorés alors je vais quand même faire la suite ici ce papier là il fait tout à fait la dimension qu'il faut donc là c'est mon rond je vais faire quelques perfos je vous retrouve donc voilà j'ai fait quelques petites perforations je me suis un peu amusé à tourner les petits cartons j'ai découvert qu'il y avait dans le packaging ces petits morceaux de carton donc un petit bloc comme ceci donc c'est à peu près 5 sur 5 je pense j'ai pas mesuré j'avoue 4 sur 4 peut-être entre 4 et 5 j'aurais dit 4 peut-être alors combien ça fait ça fait 4 cm sur 4 donc c'est des carrés des petits carrés de carton donc qui rentrent dans les petits ergots qui sont là donc c'est une série de perforatrice derrière vous avez les petits donc vous avez le rond ici vous avez de quoi faire la bouche le nez les petits yeux voilà donc je me suis amusé à faire quelques perforations en découpant des petits morceaux de carton par exemple j'ai fait celui ci pourquoi pas on peut varier en fait l'inclinaison des des morceaux pour pouvoir faire des choses sympa comme ça donc après il suffit de découper le rond autour du de tout ça et je pense que ça vous fait là là j'ai essayé de voir par dessous là que ça pouvait vous faire le smile est donc pour découper comme ceux ci donc là je me suis amusé comme ça mon carton est pas tout fait d'équerre on va dire c'est un exemple donc je vais mettre comme ceux ci et je vais et voici mon petit smiley voilà il ya juste l'oeil qui était un petit peu sous le côté mais c'est pas mal c'est un exemple un exemple donc ensuite par exemple celui ci j'ai fait comme ceci j'ai mis un coeur avec la bouche c'est un petit peu comme un fantôme à l'envers voyez le coeur à l'envers ça vous fait une bouche comme un peu le fantôme et l'appareil vous devez mettre dans le rond donc ici pour pouvoir faire la découpe donc du cercle donc vous pouvez regarder dessous pour voir comment ça perforce je vais voir qu'est ce que c'est le mieux pour faire ça je pense que c'est ici donc l'appareil il faut il doit y avoir une meilleure méthode mais voilà du coup voilà ce que ça peut donner par exemple pourquoi pas moi je trouve ça mignon je trouve ça sympathique la fois ça sympa et au début je me suis dit alors j'ai commencé à faire les ronds comme ça je me suis dit va falloir coller tous ces petits morceaux donc j'ai fait les petites ferforations et en fait je me suis dit on va s'amuser à coller tous ces petits morceaux mais pourquoi pas et de faire comme ceci et de pouvoir mettre par exemple les petits ronds pour les yeux petit cercle après c'est un travail de fourmi donc mettre les déjà faut bien pouvoir les les tenir les trucs donc voilà après les petites bouches tout ça donc c'était vraiment mignon voilà par exemple vous pouvez faire des petites choses comme ça voyez puis vous mettez la petite bouche ici et là les deux petits yeux voilà par exemple comme ça j'essaie de le faire tenir comme ça ça peut être facile mais je vais y arriver regardez voilà qui smile est en relief par exemple voilà après vous pouvez varier avec les couleurs les formes vraiment faire plein de trucs sympathiques donc ça voilà j'en ai fait deux autres ici j'en ai fait plusieurs donc j'ai fait comme ceux ci une perforation maintenant je vais découper autour du cercle donc elle est là donc suffit de bien découper là ici au bout ça puisse quand même bien entrer dans l'ergot dont la petite perforation voilà je pense que ça ça peut être pas mal je vais essayer de centrer un petit peu voilà ce qui est bien c'est une punch bande c'est que c'est facilité au niveau de la de la découpe regardez voilà ce que ça donne c'est pas mal c'est rigolo voilà c'est pas mal moi je trouve que c'est mignon que c'est sympa celui-là les yeux bien élargi mais il est joli voilà je trouve qu'il est vraiment sympa qu'est ce que vous en dites alors on va essayer de faire celui ci maintenant je m'amuse voilà je m'amuse c'est fait pour ça j'ai déjà perforé un petit peu l'orange je sais pas c'est pas grave ce sera un petit raté c'est du bien le centré et ça découpe super bien c'est vraiment très tranchant au niveau de la de la punch board voyez celui là ce que ça donne derrière un truc on crève à mettre un blanc comme ça en lutte voyez par exemple voilà ce que ça donne c'est mignon donc est ce que vous en dites c'est sympa moi j'aime bien c'est sympathique à faire je trouve voilà c'est un petit exemple j'en ai un autre je pense que vous avez compris le principe celui-là il était assez rigolo je vais essayer de le centrer comme vous même comme ça on arrive quand même à perforer hop je vais pas réussir à l'enlever comme il faut bon il est un petit peu abîmé celui là mais c'est pas grave dans celui là il n'est pas content il n'est pas gentil les fâches et fin là les fâches et attention voyez avec tous ces petites formes on peut vraiment des choses je trouve rigolote on peut faire des trucs à ce mail est très sympa c'est mon avis qu'est ce que vous en dites attention je suis en colère voilà et ben voilà un petit peu mes petits joujoux du moment donc un côté c'est plutôt pas mal sont pas forcément équilibré mais c'est pas grave ça n'a pas d'importance après principal c'est que ça plaise voilà donc ça je vais jeter ça je peux m'en servir ça je le jette voilà et puis et il m'en restait encore un tiens je vais le faire je vais faire le dernier et ensuite après on passe à autre chose voilà celui là il a un petit peu la bouche de traviole mais il est sympa aussi voyez comme on peut faire plein plein de sortes sympa et franchement peut faire plein de figurines comme ça c'est sympa cette petite page porte ça de vous la connaissez c'est cette punch board je n'avais jamais vu moi personnellement j'ai pas vu non plus des gens s'en servir après tout le monde n'est pas intéressé par ça mais voilà après moi je trouve ça très très sympa donc voilà voilà mon nouveau petit joujou perforateur c'était présenté comme ça ici voilà donc pour la punch board j'ai également acheté un cutter circulaire comme ça autre jour vous m'avez vu avec les badges et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très sympa le cutter circulaire donc du coup j'en ai pris un et comme ça je pourrais faire des des jusqu'à 32 cm on peut faire des cercles comme ça jusqu'à 32 cm je trouve que c'est pas mal il est pas trop grand il est quand même de faible encombrement je trouve qu'il est plutôt sympa donc je vais l'essayer tiens alors je reviens avec le cutter circulaire le donc ici vous aviez une petite trappe dedans il y avait donc ce petit touti avec les deux autres trois trois lames donc en tout vous avez trois lames deux lames de rechange que je vais remettre dans le petit dans la petite dans la petite trappe voilà donc ça c'est bien pour les lames de rechange par contre je ne sais pas j'ai pas vu sur leur site qui vendait les lames de rechange donc je poserai peut-être la question au niveau de de la vie sur le cutter circulaire quand je l'aurai essayé donc du coup pour voilà alors vous avez donc les petites lames comme ceci et vous aviez ce petit morceau voilà donc ça c'est un petit emporte pièce qui va falloir donc insérer donc comme ceci donc avec la partie plate en eau et vous devez rentrer la lame à l'intérieur donc sans vous blesser donc ce qui est bien c'est que la lame se retrouve à l'intérieur voilà et en fait ça il va falloir l'insérer au niveau ici de du curseur là ici qui bloque votre 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 cercle donc vous devez le mettre comme ceci vous appuyez fermement hop petit clic et vous mettez sur le côté voilà vous mettez sur le côté et la lame est installée voilà donc comme ça ensuite après on doit maintenir comme ceci on va en faire un exemple je vais mettre ça à l'intérieur donc ce qui est bien c'est le petit compartiment donc à l'intérieur avec le petit emporte pièce ça j'apprécie beaucoup donc attention surtout à ne pas vous blesser avec l'écuter donc à l'intérieur voilà et ensuite donc vous par exemple on veut faire un cercle de 10 cm de diamètre donc on va mettre le curseur sur 10 voilà donc ici sur 10 cm vous avez la mesure en centimètres ici et vous avez également là le curseur on pousse donc nous va se servir des centimètres comme ça voilà donc 10 cm on va faire un petit de 10 cm donc ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment être précis grâce à la petite réglette donc là c'est légèrement en dessous 10 c'est de bien le mettre a priori je suis donc là on ferme bien voilà donc mon petit curseur est bien sur 10 cm ici et maintenant je vais faire mon cercle donc je vais supprimer une petite cartonnette et je vais faire mon cercle de 10 cm alors je pose mon mon cutter comme ceci voilà donc on pose voilà donc après a priori avoir assez donc je vais réduire mon cercle et je vais mettre c'est ici le cercle de 10 cm je me suis trompé donc ici le vent s'est bien levé un aujourd'hui voilà donc là je mets mon cercle de 10 cm vous voyez ici s'attend vous allez bien poser votre votre donc au centre de votre feuille vous faites le tour ici pour voir que tout se passe bien là dedans voilà donc on va essayer d'optimiser l'espace voilà je pense que comme ça un petit peu plus loin voilà donc c'est parti je tombe et voilà mon cercle j'ai passé appuyé bon c'est pas grave je vais le refaire on va bien appuyé par contre quand vous ratez voyez on va dire quand vous le ratez bon là j'ai pas pris un carton super épi bon c'est un exemple voilà donc je vais mettre ça autour et on appuie un petit peu quand même pour voilà donc ça puisse bien découper tout de même voilà comment on se sert d'un cutter circulaire il faut quand même c'est une cartonnette toute simple voilà donc ici j'ai plus qu'à le défaire et voilà ma cartonnette vous avez un cercle ici de 10 cm après on peut en faire un autre plus petit voilà par exemple on peut mettre le curseur le plus très possible ici pour avoir un petit cercle on va essayer on va essayer je pense que j'aurais pas assez de cartonnette un un côté vous voyez au début vous faites pour du beurre ensuite vous appuyez et vous faites comme ceci alors je le détache ça ça peut être bien même si mon cutter circulaire de chez vous voyez donc on peut faire après des superpositions vous pouvez faire des disques plein de trucs comme ça c'est sympa voilà une carte ronde et des albums ronds enfin tout ce que vous voulez c'est pratique d'avoir ce genre de petit petit je pense que ça fait partie pour moi des indispensables à avoir au niveau de sa scraproom voilà donc voilà ensuite après ben vous faites très attention je vais le mettre dans une trousse je pense pour le protéger je pense que j'ai une petite trousse chez action on avait trouvé des trousses comme ça vous souvenez eh ben ça rentre super bien dedans voyez ça rentre super bien voilà alors surtout quand vous avez fini vous pouvez soit enlever le la petite lame et la ranger à chaque fois ce qui n'est pas toujours très pratique mais après ça donne une sécurité pour qu'un seul côté il suffit juste d'enlever ici il passe comme ça on l'enlève et hop on le remet ça s'enlève super bien voilà et c'est prêt pour la prochaine fois et comme ça on se coupe pas voilà c'est rangé et là dedans je vais aussi ranger mon petit ma petite mon type petit stylo comme ceci de précision voilà donc mes outillages sont rangés là dedans et je vais mettre également les petites recharges en même temps voilà je vais mettre les petites recharges voilà les petites recharges qui sont dans ce petit packaging et voilà tout est rangé prêts à prêts à servir alors ensuite je me suis offert ce petit crayon ce petit stylo en fait c'est pas un stylo c'est donc de la marque craftelier c'est un wax peine donc c'est un ustensile qui vous permet d'attraper des petites perles donc il ya une pointe de cire et une pointe pour donc c'est dans un petit dans une petite boîte transparente je vais enlever ça alors déjà on va essayer d'ouvrir ça alors ça s'ouvre comment par ici peut-être donc c'est j'ai réussi à ouvrir la boîte que voici donc c'est une boîte comme qui est fragile à mon sens donc dedans vous avez le stylo donc on peut le retirer il est pas facile à retirer en fin de compte voilà donc il ya un sens le stylo est tout pailleté il est très sympa et vous avez donc une pointe de cire et une pointe de précision donc en fait vous pouvez attraper avec la pointe de cire des petites perles des petites choses comme ça pour pouvoir faire de la précision est ici donc ça doit aussi accroché à ce niveau là on doit pouvoir attraper des petites des petites perles comme ceux ci et vous avez de vendu donc en plus des petites recharges comme ceci donc ça c'était moins de 2 euros je me souviens c'était quand même pas à donner un que j'ai vu plusieurs personnes un petit peu sans servir je me suis dit tiens peut-être que comme j'ai manqué un peu parfois de précision donc en fait vous pouvez dévisser ici le petit tambour et puis vous pouvez donc comme ça donc ça c'est pour pouvoir le changer une fois que c'est usé voilà donc c'est pas mal par contre ça j'ai pas vu de recharge sur celui là a priori celui ci ne s'userait pas donc apparemment ici on peut attraper des petites choses précises voilà c'est pas mal et ensuite il suffit de le reglisser dans sa boîte donc pas du côté de la de l'embout de cire mais plutôt de l'embout de précision ici et vous le réintroduisez comme ceux ci voilà ça ce n'est pas mal et puis comme ça c'est dans la boîte voilà par contre le le l'étiquette au dessus bon je vais un petit peu m'en voir pour pour là pour l'enlever voilà donc je pense que il va falloir le produit miracle pour enlever ses autocollants voilà donc ça ressemble un peu à des études de thermomètres et je pense que la boîte n'est pas hyper solide éviter de la faire tomber voilà parce que mon avis le plastique qui casse en moins deux je pense donc voilà donc éventuellement ce qui est dommage dans cette boîte là je pense qu'ils auraient dû prévoir au moins pour mettre une recharge dedans parce que je pense qu'on peut pas les mettre et mettre dedans donc ça c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça et dans beaucoup de packaging comme ça j'ai traité et à mon avis on peut pas mettre un embout de cire comme ça dedans ça va être un peu gros ça rentrerait sur le côté on pourrait y mettre deux embouts de rechange mais un seul voilà mais les deux ont l'air de rentrer mais je trouve que voilà ça fait un peu serré donc moi j'en mettrais qu'un mais après bon voilà ça vous le gardez dans une petite boîte à côté voilà j'aurais pu mettre peut-être un petit compartiment bon c'est un petit détail mais mais voilà si jamais vous reconstruisez un craftelier ben voilà vous pouvez mettre un petit compartiment pour pouvoir y glisser une recharge à l'intérieur c'est une idée voilà donc c'est pas mal une fois que les plans sont faits après je suis pas sûr qu'ils y reviennent une fois que c'est comme ça ils vont écouler et après c'est terminé donc voilà un petit peu pour ce stylo de précision voilà voilà je me suis pris dans la série des moules découpeurs des petits oursons comme ceci pour faire avec la pâte de structure donc pour faire des petits moulages donc ça vous pouvez vous en servir en pâtisserie aussi là donc eux ils mettent en making voilà donc c'est pour faire avec les moulages vous avez trois petits oursons trois petits moules c'est très sympa trois formats c'est plutôt sympa avec environ le grand il fait 5 cm je dirais que le petit fait 4 cm et le tout petit un peut-être 2 cm 2 4 5 je pense voilà et pour terminer je me suis offert ça fait longtemps que j'en voulais au moins un jeu deux petits deux petits disques de reliure comme ceci mais cette fois cela ne sont pas en plastique ça coûte assez cher c'était 7 euros et quelques il me semble vous en avez donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà savez neuf anneaux pour pouvoir faire un planeur donc j'aimerais bien faire ça donc je vais voir si je peux y arriver et voilà je vous montrerai à l'occasion si je peux me faire un petit planeur voilà pour moi donc ça c'est avec des disques métalliques et avec le disque en plastique comme ça voilà je fais divers petits carrés de plein de petites choses c'est très sympa aussi mais c'est vrai que là pour le coup je voulais me faire un joli carnet avec ce ces disques métalliques là donc après je ne sais pas avec ces disques métalliques s'il y en a qui peuvent me répondre si il faut une punch board spéciale je n'avais pas envie forcément de m'acheter la punch board voilà je sais que elle fait neuf ou onze trous quelque chose comme ça et du coup voilà je me dis c'est pour faire un planeur une fois par an je sais pas si ça vaut le coup d'investir dans la punch board mais voilà du coup je vais voir avec ma pince est ce que ça irait donc je ferai quand même un essai parce que les anneaux ont l'air d'être peut-être un peu plus large que les anneaux en plastique donc c'est à attesté mais peut-être pas peut-être que ça c'est peut-être aussi épais sauf qu'ils sont en métal mais peut-être qu'avec la pince on peut faire j'essaierai en tout cas de le faire voilà parce que du coup je n'ai pas voulu investir tout de suite dans cette dans cette punch board donc je verrai si vraiment je fais des planeurs et tout ça moi même ben ça peut valoir le coup moi est ce que j'en trouve une d'occasion voilà on sait jamais et puis voilà en tout cas ils sont très très joli au niveau des couleurs ça me plaisait vraiment énormément et ça fait un petit moment que je l'ai que je l'ai reluqué on va dire et ils sont très très lourd donc ça alourdit quand même déjà rien qu'un planeur comme ça ça pèse lourd déjà rien que que les petits disques voilà donc après vous n'êtes pas obligé de faire un planeur avec tous les petits disques vous pouvez faire aussi des petits planeurs vous n'êtes pas obligé de faire que des grands modèles voilà ils sont très très joli au niveau des couleurs normalement les couleurs sont magnifiques donc voilà petit à petit je m'équipe avec ça et je suis contente voilà donc il y a plein de petits trucs sympa que je découvre on ne peut pas tout faire en même temps il y a des choses ça n'intéresse pas forcément moi plus donc voilà 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 donc je vais retrouver ma petite boîte pour les remettre dedans voici qui est là donc voilà donc ça je vais mettre dedans voilà ça fait un petit peu de bruit métallique forcément voilà des couleurs de l'arc en ciel donc je trouve ça très très beau en plus il ya des petits coeurs au milieu j'adore donc voilà du coup j'étais parti là dedans je pars un peu dans plusieurs directions mais c'est pas grave des fois voilà on se lasse un peu de certaines choses et puis ça fait du bien de changer aussi donc voilà donc la boîte elle est super pour faire ce truc là donc là comme ça et ça je ferme voilà écoutez vous savez tout de mes achats je suis très contente de vous avoir partagé tout ça et donc je reviendrai pour pour voir tout ça voilà et bien je vous fais plein plein de zubi scrap je vous dis à très très vite j'espère que vous aussi vous avez profité des soldes je vous remercie énormément de votre fidélité bienvenue aux derniers nouveaux abonnés n'hésitez pas à commenter et liker de partager si vous le souhaitez la vidéo à des copains ou des copines voilà à des oublies scrapinette et des oublies scrapinou voilà on dit comme ça les oublies scraps voilà j'aime bien les oublies scraps c'est un joli mot voilà les oublies scraps et puis bah moi je vous fais tout plein tout plein de zubi scrap et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et puis des nouveaux tutos et plein de choses encore je vous embrasse à très bientôt bye bye et